Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde! Bonjour! Est-ce que vous allez bien? Oui! Je suis sûr que vous allez mieux que moi parce que c'est extrêmement difficile de parler après Carolina. C'est bon, hein? Notre bien-applaudissements à Carolina! Merci d'être ici, c'est vraiment fantastique de vous voir tous et toutes aussi motivés, aussi enthousiastes. Est-ce que vous sentez le vent du changement? Oui! Ça sent bien! Juste avant, je veux vous dire que je fais partie d'une équipe formidable, vous avez vu Carolina, mais il y en a d'autres aussi, je vais prendre 3 secondes pour les nommer. Eric, directeur de campagne. Bonjour! Jean-Yves, directrice du terrain. Bonjour! Directeur de communication. Mathilde, adjoint du terrain. Maëva, relations externes. C'est là! Martine, directrice officielle. Carolina, responsable des bénévoles. D'accord, responsable du financement. Il est là. Catherine, responsable du chirurgie. À ça s'ajoutent également des stagiaires. Simon, Marie-Sara, Alexandre et Geneviève. Alors là, c'est tout le coeur de mon équipe. Bravo! 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 Belle, touche, nous sommes tous les plus bénévoles que nous avons jusqu'à présent. Et nous espérons recruter autant d'ici la fin de cette longue campagne électorale. Parce qu'on veut gagner, on veut avoir la meilleure machine, on veut passer un message à nos adversaires, on veut du changement pour le 19 octobre. Et je pense qu'on est dans la bonne direction. Je pense que c'est ça. Moi, je suis de ceux qui sont au NPD depuis 15-16 ans. J'ai pris ma carte de membre du NPD dans les années où ce n'était pas populaire de l'être. Pourquoi? Parce que je me reconnaissais comme homme de gauche, comme progressiste dans les valeurs social-démocrates du NPD, qui correspondait à mon projet de société. Un projet de société pour un monde meilleur, plus juste, plus égalitaire, plus vert également. Parce que j'ai toujours, depuis que je suis petit, été profondément indigné par l'injustice. Malheureusement, on vit dans une société néolibérale où les inégalités s'accroissent au lieu de diminuer. Je trouve ça inacceptable dans un pays aussi riche que le Québec ou le Canada. On a des gens qui n'aient pas de toit, qui n'aient rien à manger, qui soient pris pour aller chercher des paniers d'aide humanitaire tous les jours, même quand ils travaillent à temps plein. Ça, c'est un pays, une société que je refuse. Je me suis toujours battu contre ces injustices-là. Puis tous ensemble, on va continuer à se battre. Puis on va créer justement cette société, puis cette communauté où tout le monde est respecté, où tout le monde vit dans la dignité. Pour moi, c'est une priorité. On va faire en sorte que tout le monde paye sa juste part pour qu'on ait les moyens collectifs d'agir, puis de prendre soin des uns des autres. Pourquoi on fait de la politique? Caroline, je pense qu'elle l'a bien dit tantôt. Parce qu'on veut prendre soin de nos voisins, de nos amis, de nos collègues de travail, de notre communauté. C'est comme ça qu'on réussit à bâtir une société juste et profondément humaine, en respectant les gens, puis en tendant la main quand l'autre a besoin d'aide, ou qu'il y a eu un coup dur, puis qu'on peut le comprendre. On peut faire preuve de compassion et de compréhension, au lieu d'avoir une position individualiste et égoïste. C'est contre ça qu'on se bat. C'est pour des valeurs différentes, c'est pour des visions différentes. Tout le monde va faire sa juste part. Ça, ça veut dire qu'on va arrêter de donner des subventions aux pétrolières. Les grandes entreprises vont voir leur taux d'imposition augmenter. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir agir pour justement lutter contre la pauvreté et donner un toit à tout le monde. Sous les libéraux et les conservateurs, le taux d'imposition des grandes compagnies est passé de 28% à 15% en 2012. C'est inacceptable. Et ça, c'est une succession de gouvernements libéraux et conservateurs. Nous, au NPD, on va inverser la tendance, puis les grandes banques-là, vous savez quoi, ils sont capables de payer un petit peu plus d'impôts. Je pense que ça ne va pas les mettre à terre. On va répondre aux besoins réels de la population. Qu'est-ce que ça veut dire? Investir dans le logement social. Ça veut dire investir dans la recherche et le développement, investir également dans le transport en commun. Pour que quand vous venez ici au local, il y a des autobus qui puissent vous amener. Puis qu'on prolonge le réseau de métro à Montréal également. Puis qu'on n'ait pas de péage sur le pont de Champagne. On va avoir un salaire minimum de 15 $ de l'heure pour que personne qui travaille vive dans la pauvreté. Ça, c'est une priorité. Dernière chose que je veux vous dire, ils sont peut-être dans le coin en train de jouer sur des iPhones ou des iPads, mais j'ai la chance avec ma conjointe Lisa, on est les parents de quatre magnifiques enfants, Marianne, Raphaël, Aurélie, puis Sévan. Et sérieusement, je me sens la responsabilité de leur donner une planète qui n'a pas l'air d'une poubelle quand c'est eux qui vont prendre notre relève. Alors, il faut prendre soin de notre environnement. Il faut tout faire dans une perspective de développement durable. Il faut investir dans les énergies renouvelables. Puis avec un gouvernement NPD, pour la première fois, on va lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Puis le Canada va redevenir un partenaire dans la lutte au changement climatique. Ça, c'est une pièce. Ça sent bon de pas être en bonne direction, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Vous voyez, sur le mur en arrière, c'est jour J, moins 61. Il faut, pendant 61 jours, parler aux gens, téléphoner aux gens, faire du porte-à-porte, donner des dépliants, expliquer nos propositions, rappeler aux gens qu'est-ce qu'il faut faire pour remplacer puis battre le gouvernement Harper. C'est de voter NPD, de se doter pour la première fois d'un gouvernement progressiste puis social-démocrate au pays. On peut le faire. Alors, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut maintenir le cap, il faut se rendre jusqu'au bout. On a besoin de vous autres. Donnez, donnez du temps, des sous. Parlez à vos voisins et aux voisines. On va travailler sans relâche pendant 61 jours. On va se rendre jusqu'au bout. Puis ensemble, vous savez quoi, le 19 octobre, on fait l'histoire.